Générique Madame, bonsoir, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de cette nouvelle semaine. Et ce journal sera essentiellement consacré aux résultats des législatives. Et c'est donc Estelle Youssoufa qui l'emporte dans la première circonscription avec près de 66% des suffrages exprimés. Une victoire fêtée comme il se doit avec ses sympathisants hier soir du côté de Mamoudzou. Des scènes de liesse et de joie également dans la deuxième circonscription. Mansour Kamardine est réélu avec 59%, une réélection fêtée jusqu'au bout de la nuit dans le sud de l'île à Buenis. Une large page est consacrée dans ce journal à ses résultats. Grosse ambiance hier soir à Mamoudzou pour fêter la victoire aux législatives d'Estelle Youssoufa dans la première circonscription. Dès l'annonce de sa victoire, c'est toute une population liesse qui s'est rassemblée autour de la nouvelle députée. Des scènes de joie et d'effervescence qui se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit. Retour sur ces éclats de joie avec Siti Daroussi, Raïna Alilouafa et Farousseni. La joie est immense pour ses supporters d'Estelle Youssoufa. À peine les résultats annoncés que de nombreux militants ont naturellement convergé vers le QG de leur candidate, désormais députée de Mayotte. Une fierté pour les soutiens de la première heure, à l'instar de ces deux femmes venues spécialement de la réunion. Pour elle, cette victoire est une chance pour Mayotte. Je soutiens Estelle Youssoufa parce que c'est un militant de terrain. Et Réman, parce que je représente Réman, nous sommes des militants pour Mayotte. Et on avait besoin d'avoir notre candidate parce que les élus, à chaque fois qu'on les interpellait, ne nous écoutaient pas tout simplement. Depuis 2018, elle est venue se battre à côté de nous. Et jusqu'à maintenant, elle est toujours avec les Mahorais parce que c'est une Mahoraisse de base. Et tout ce qui arrive, elle est partie comme tous les étudiants. Elle a eu son bac ici. Elle est partie, elle est rentrée comme tout le monde pour se battre avec son pays. En effet, toute une île compte sur celle qui se surnomme une députée putungua. Le cortège parti de Mgobani a ensuite rejoint Place de la République où des centaines d'autres personnes se sont retrouvées pour célébrer la députée au son de la musique traditionnelle. Estelle Youssoufa et son suppléant Saïd Kambi ont ensuite rejoint leurs militants et sympathisants. Mais même en pleine fête, Saïd Kambi, député suppléant, n'oublie pas que demain, il faudra se mettre au travail. Un travail qui doit être fait avec le soutien des Mahorais. Nous nous demandons que les Mahorais soient là, présents. Nous ne voulons pas que les Mahorais nous tournent le dos. C'est le moment de travailler ensemble. Et nous avons besoin du soutien des Mahorais derrière nous pour faire une force qui pousse pour que la voix du Mahorais soit entendue partout où il serait nécessaire. Place de la République, les embrassades et autres accolades se sont multipliées et poursuivies plusieurs heures. Une parenthèse enchantée, une pause après plusieurs semaines de campagne assez intense. Beaucoup d'intensité, il y en aura beaucoup eu du côté d'Estelle Youssoufa avant d'être élue députée de Mayotte, journaliste pendant 20 ans jusqu'à l'international, issue de la société civile. Elle s'est faite surtout remarquer ces dernières années dans l'île pour son combat à la tête du collectif des citoyens de Mayotte. Une femme de caractère, au franc-parler et qui va droit au but. Son portrait est signé Kalatoumi. Abdelhadi. Mars 2018, Mayotte est bloquée du nord au sud et d'est en ouest. Le collectif des citoyens, pas encore divisé en mouvements contre l'insécurité, c'est alors qu'apparaît Estelle Youssoufa. L'ancienne journaliste, pas encore vraiment connue du grand public, jouit d'un aura particulier du fait de son parcours de journaliste, grand reporter, visage de Mayotte à l'international. 2019, le collectif est divisé en deux. Elle en préside un qui devient une association. Le ton est donné. Les membres du collectif arborent comme symbole un point noir, levé et reprennent à leur compte le slogan Rahajiri. « Nous sommes vigilants », la devise de Mayotte. Elle s'inscrit dans la droite lignée de combattants de Mayotte française, à l'image de ce lambawan châle traditionnel avec une fleur d'ylang-ylang à son effigie qui rappelle Zénam Déré. C'était lors de sa campagne. Action, coup de poing et franc-parler sont leurs méthodes, notamment contre le gouvernement. En octobre 2019, Emmanuel Macron, le président de la République, est en visite à Mayotte. L'ordre est donné de ne pas la laisser s'approcher du président de la République. Toute vêtue de blanc et de drapeau tricolore en cap, elle et son frère sont arrêtés. Une image qui va faire le tour des réseaux sociaux. Twitter, Facebook et TikTok sont autant d'espaces de communication. La communication, son domaine. Ne parlant pas suffisamment bien de Chimaoré, Estelle Youssoufa n'apparaît que vêtue du traditionnel salouva députée Putumgowa, comme elle se surnomme pour dire qu'elle ne va pas manquer du piquant une fois à l'Assemblée nationale. Une promesse que sans doute les électeurs ne manqueront pas de le lui rappeler. Estelle Youssoufa qui remporte donc ses législatives dans la première circonscription face à Théophan Narayanin. Le candidat malheureux n'obtient que près de 33% et avant même l'annonce officielle des résultats, il a très rapidement reconnu sa défaite, tout en affirmant ne plus se représenter à Mayotte dans une élection. On l'écoute, il s'est confié à Ilona Youssoufa et Aurélien Février. Je voudrais remercier les gens qui ont voté pour nous et aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous. Je voulais dire que les yeux n'ont parlé et la réponse est plutôt limpide. Sauf à dire que cette campagne électorale était basée sur le racisme, la délation, le mensonge, des critères qu'on a rarement vus dans une campagne électorale. Il fallait que je m'intéresse de près à cela pour comprendre comment ça se passe. C'est triste parce que les gens seront pour certains déçus, d'autres heureux très certainement. Ce que je souhaite, c'est que Mayotte s'y retrouve dans cette affaire. En tout cas, la DSP du port a des beaux jours, la DSP de l'eau a des beaux jours et nous, d'une manière générale, on va intenter quand même des procédures pour casser cette DSP. Le combat que je mène contre la vie chère, je la maintiens. Je vais continuer. La politique, ce n'est pas mon kiff. On a fait un galop d'essai. Je remercierai jamais assez les gens qui nous ont fait confiance. Je vais dire qu'on a fait défiance à un grand nombre de politiques. Et on passe à présent au résultat de la deuxième circonscription et Mansour Kamardine est réélu avec 59% des suffrages exprimés. Sa victoire a été fêtée en fanfare et en toute ambiance dans le sud de l'île à Bouéni. Bibi Mariam, Halidi, Jaïdi, Maolida. La foule au rendez-vous sur la place publique à Bouéni. Mansour Kamardine, heureux. Il est réélu à 59,84%. Ses partisans exultent. Je suis fier de Mansour Kamardine. C'est lui qui nous amène partout. Il est ce qu'est lui. C'est Mayotte qui a gagné, moi je pense. Parce que sur les deux candidats qui restent au deuxième tour, on est tous d'accord à dire que MK, comme on le connaît, il oeuvre pour Mayotte. Les gens le connaissent, ils savent qu'ils aiment ce département. Donc ils travaillent pour le département. À Sada aussi, les électeurs savourent leur victoire. C'est le meilleur choix à faire pour représenter Mayotte, pour que nos idées soient bien défendues au-delà de Mayotte. La nuit a été courte pour Mansour Kamardine et ses partisans. Après la fête, il faudra se remettre au travail. Dès le 11 juillet, débute la session extraordinaire avec le pouvoir d'achat. Figure phare de la scène politique mahoraise ces quatre dernières décennies. Plus jeune maire de Mayotte, conseiller départemental et député à deux reprises, Mansour Kamardine a occupé plusieurs mandats dans une carrière faite de haut et de bas. Il rempile pour un troisième mandat son portrait et signé « City d'Aroussi ». Depuis ses débuts à 18 ans, il n'a pas varié dans son engagement politique toujours ancré à droite sur l'échiquier local. RMPR, RPR, UMP, LR. En 1983, alors âgé de 23 ans, il est élu maire de Sada, le plus jeune de France à l'époque. Vient ensuite son élection au Conseil général en 1994, où il sera vice-président de Feuillounou Sabamana. Par deux fois, il se présentera aux législatives. Il essuera deux échecs avant d'être élu en 2002. Dans son escarcelle durant cette mandature, l'abolition de la polygamie en 2003, la citation de Mayotte dans la Constitution, l'adoption de la loi d'organisation d'un référendum local en 2007 qui conduira au référendum de 2009 sur la départementalisation. En 2007, en campagne pour sa réélection, la mayonnaise ne prend pas. L'affaire de la polygamie entre autres jouera contre lui. Il est alors battu par le regretté Abdilatifou Ali du MDM. En 2012, il perd aussi face à Ibrahim Aboubakar. Suite à cet échec, il se retire de la vie politique pour revenir en force en 2017 où il est réélu dans la seconde circonscription avec plus de 64% des suffrages. Dès l'entame de son deuxième mandat, le natif de Sada alerte à plusieurs reprises le gouvernement par différents canaux, que ce soit à l'Assemblée ou dans les médias nationaux, de l'insécurité, des inégalités et des conséquences de l'entrée massive et illégale à Mayotte des ressortissants de la région. Certains de ses détracteurs l'accuseront alors de crier au loup et d'entretenir la haine de l'autre. En 2017, toujours, avec la mobilisation de la population, il obtient le retrait par Paris de la feuille de route, cet accord franco-comorien que certains voyaient comme le début du largage de Mayotte par la France, accord qui tendait à faciliter la libre circulation des personnes entre l'Union des Comores et Mayotte. Au nom de l'ensemble de la population de Mayotte qui a sionné en masse les rues de Mamoudou hier, je viens vous demander le retrait de la feuille de route signée par votre gouvernement et le gouvernement comorien le 12 septembre dernier, feuille de route que vous vous êtes abstenue de rendre publique. Je tiens, comme vous et comme chacun d'ici, à réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre l'immigration régulière, quelle que soit. Plusieurs grandes étapes sont franchies selon lui. Sous sa mandature, il met volontiers en avant l'ARS et le rectorat de plein exercice, mais le compte n'y est toujours pas. En 2021, il se présente au départemental avec pour objectif de mieux servir l'île en tant que président du conseil départemental. Il remporte certes le scrutin dans son canton de Sadashironghi, mais échoue à la présidence, remporté par Benissa Ousseini. Une victoire de Mansour Kamardine face à Issa Abdou du MDM et s'est entouré de sa garde rapprochée dans son QG à Passamainti que le candidat battu dans la deuxième circonscription avec 39% des suffrages s'est exprimé au micro de Shafika Salimkou et Géraldine Louis. On est déçus, mais pas battus. On est très fiers du travail qui a été fait par toute cette équipe. Je salue le travail du directeur de campagne, maire de Wangani, ici présent, mais à travers lui, toute l'équipe que vous voyez derrière moi, parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait, qui nous a d'abord permis d'être qualifiés pour le second tour, et puis d'obtenir le résultat que nous avons obtenu ce soir. Je veux saluer évidemment et féliciter le vainqueur Mansour Kamardine qui rempile pour un deuxième mandat consécutif, le troisième de sa carrière, on va dire ça comme ça, et à travers lui, toute son équipe qui a fait là aussi une belle campagne. Il faut féliciter chaleureusement, mais fier vraiment, puisque pour nous, des motifs de satisfaction sont nombreux. D'abord parce que nous terminons deuxième, quand même, nous étions onze au départ, et on termine deuxième sur les onze, on peut être fier du travail qui a été accompli. J'ajoute juste au passage que c'est pour ce qui me concerne la première fois que je suis candidat, et on se qualifie pour le second tour et on obtient le résultat qu'on obtient. Et avec nous sur ce plateau, Mishma Odin Baikar, bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors Mishma, comment interpréter ces résultats ? Alors d'abord, il y a cinq chiffres à retenir. Le premier, 49,42%. C'est le taux de participation passable, peut mieux faire. Par rapport aux autres d'hommes, on s'en sort, mais le désamour est toujours omniprésent. Le deuxième et le troisième chiffres, on va le voir, 66,6% contre 33,4% dans la première circonscription. Une victoire nette pour Estelle Youssoufa, nette certes Papineau, mais elle est consciente qu'il y a eu un front pour la faire propulser contre son adversaire qui était loin de faire l'unanimité et qui n'a pas su mobiliser son électorat. Alors, on va voir le quatrième et cinquième chiffres. 59,2% pour Camardine, 40,8% pour Issabdou. Le tous contre Mansour n'a pas fonctionné. Là aussi, on s'y attendait, puisque l'appel n'a pas été lancé d'une manière officielle ni homogène. Il y a eu également l'unité des LR, mais le MDM de son côté compte également peser dans le paysage politique local. Ils appellent eux aussi à l'unité pour les prochaines échéances. Alors, deux députés maorais à l'Assemblée nationale, un homme et une femme, qui ont des points de convergence, mais aussi de divergence. Oui, Estelle Youssoufa, tout comme Mansour Camardine, sont très attachés aux valeurs de la République. Tous les deux partagent les mêmes constats sur l'immigration, l'insécurité et sur la maîtrise de la démographie. Et les deux proposent presque les mêmes solutions, entre autres, avec plus de moyens et justice renforcés, la fin du visa spécifique et la reconnaissance de Mayotte à tous les échelons internationaux. En revanche, ils n'ont pas la même vision sur la coopération régionale, sur la feuille de route et sur la loi Mayotte, par exemple. Et pendant ce temps-là, au niveau national, on se demande comment réussir à gouverner ? Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Les électeurs ont redistribué les cartes ce dimanche. Cela impactera le deuxième mandat du chef de l'État, qui va se jouer au palais Bourbon, même s'il représente la première force politique, avec 245 députés. Le parti présidentiel, rebaptisé ensemble, est très loin des 289 élus qui lui permettraient de gouverner sans alliance. Ce coup de tonnerre annonce un risque de blocage politique qui obligera en permanence le gouvernement de nouer des alliances à gauche ou à droite, selon les projets de loi. Merci, Miss Maudine Bakar, pour toutes ces précisions. Et maintenant que les 577 députés de la République ont été élus, voici un sujet sur lequel le gouvernement devra se pencher prochainement. Il s'agit du pouvoir d'achat. L'exécutif avait promis plusieurs mesures sur le gaz, sur l'essence, sur l'alimentation. Alors, comment ces mesures vont-elles voir le jour ? La réponse avec Dorothée Lachaud et Diane Karchemourgue. Distribuer un chèque alimentaire au plus modeste, subventionner le carburant des gros rouleurs ou prolonger le bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité. Des mesures pour le pouvoir d'achat promises par le gouvernement ces dernières semaines, mais qui pourraient être stoppées, faute de majorité absolue à l'Assemblée. Une aide au pouvoir d'achat sous forme de chèque, proposition rejetée ce matin par la France Insoumise. Le parti d'opposition appelle à une autre méthode. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était le blocage des prix, qui peut être fait par décret. Donc on va continuer à exiger du gouvernement qu'il prenne cette mesure d'urgence, qui permet de bloquer les prix des produits de première nécessité. De son côté, le parti présidentiel espère des alliances rapides pour faire passer sa loi sur le pouvoir d'achat. Celle-ci inclut le dégel du point d'indice des fonctionnaires et le triplement de la prime Macron. Nous, dans une logique d'aller chercher du compromis, d'aller chercher du consensus sur des textes qui sont extrêmement importants pour la vie des Français. Je pense aux textes, évidemment, sur le pouvoir d'achat qu'on veut faire adopter dès cet été. Et puis aussi, ça dépend des oppositions et de la manière avec laquelle elles souhaitent se comporter. Des compromis qui pourraient être difficiles à trouver pour des mesures critiquées par le RN et la droite. Aujourd'hui, cette situation de blocage inquiète certains Français. Je ne vois pas comment la situation peut évoluer très positivement, en fait. On va plutôt vers une... Alors, je ne vais pas dire récession, parce que ce n'est pas le terme qui convient, mais une diminution du pouvoir d'achat, ça, c'est sûr. La loi devait être présentée le 6 juillet à l'Assemblée pour une entrée en vigueur à la rentrée. Les discussions pourraient prendre beaucoup plus de temps. Retour à Mayotte avec cette grève de taxis en petit air depuis ce matin. Un mouvement illimité pour les 115 professionnels. Ils demandent l'augmentation du forfait tax civil à 2 euros. Un tarif bloqué à 1,60 euro depuis 5 ans. Alors que l'essence a augmenté de 50% entre temps. Les chauffeurs réclament également une réglementation claire du côté du quai Issoufali à Zahoudi. A ce propos, je vous propose d'écouter Moussa Abdallah, chauffeur de taxi. Réaction recueillie au micro d'Abdereman Saïd. On demande l'augmentation du taxi. On a proposé jusqu'à 2 euros. Ça sera bien. Et puis par la suite, on va aller négocier avec le préfet pour savoir. Et puis, au niveau de cet emplacement qu'on est là, savoir si c'est à nous ou c'est aux forces de l'ordre. Parce que quand vous descendez ici, on trouve toujours des voitures de la gendarmerie qui sont devant nous, à côté de notre voiture. Ça me révolte. Pourquoi ? Parce que j'ai vu quand même des taxis-mans qui voulaient travailler et puis d'autres sont venus les empêcher. Bon, là, c'est pas du tout normal. Les seuls, ceux qui vont travailler, ils travaillent. Ça m'a dérangée parce que je me suis levé tôt à 4 heures pour aller au travail et je suis bloquée à Zahoudi. J'étais obligée d'appeler ma supérieure pour qu'ils puissent renvoyer des remplacés sur mes bénéficiaires. Et puis, on termine ce journal avec cette marche de 13 kilomètres de Cavani jusqu'aux hauteurs de Mamoudzou. Les agents de l'ARS, du CROS, ont parcouru toute cette distance ce matin. Une initiative de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle entre dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la qualité de vie au travail. Pour Mayotte, c'est une première édition, une semaine dédiée au sport et à la cohésion d'équipe. Écoutons à ce sujet. Vincent Cazobon, ingénieur santé, sécurité et conditions de travail à l'ARS Mayotte. Il répond à Genial Atoumani et à Sadi Razafitzehen. Une démarche qui a débuté en début d'année. Création d'un comité de pilotage, de groupe de travail autour du bien vivre ensemble et comment on allait pouvoir mettre en place des choses ensemble et construire un vrai collectif ou conforter notre collectif. Et aujourd'hui, cette semaine, on attaque la section de qualité du haut travail par une activité de marche et d'autres activités qui vont venir, comme de la boxe, de la cohésion d'équipe, du pilates, etc. Donc voilà, des matinées avec un réveil musculaire, des activités physiques ou culturelles et l'après-midi, des groupes de travail qui sont relancés. Tout ça au niveau des activités culturelles et sportives en partenariat avec le Cross Mayotte. Et voilà qui m'interme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. On se retrouvera juste après pour le journal en maorais. Demain, l'info à 13h sera présentée par City Darussi. Très belle soirée à tous sur la première et à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –